Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'une série d'apparitions mariales bouleversantes. Elles ont eu lieu au nord-est de l'Espagne entre 1961 et 1965. A cette époque, il y eut de nombreuses photos et films qui furent tournés. Vous aurez donc l'immense privilège de pouvoir constater certains miracles en direct comme si vous y étiez. Vous verrez notamment une des voyantes, Conchita, recevoir la communion des mains d'un ange et l'hostie apparaître sur sa langue. Les fillettes qui virent la Vierge firent des prodiges comme courir, la tête levée vers le ciel et bien d'autres phénomènes que vous découvrirez qui excluent la supercherie. Le message de la Vierge, comme toujours, vous inspirera et vous apprendra bien des choses. Étant donné que l'archange Saint Michel apparut également aux petites filles de Garabandal, je vous propose en fin de vidéo de gagner une médaille incrustée dans une carte accompagnée de la prière à Saint Michel pour recevoir son soutien. J'espère que cette vidéo vous plaira. Nous sommes le 18 juin 1961 dans un petit village espagnol isolé nommé San Sebastian de Garabandal. Il n'y a pas plus de 300 habitants. De par sa proximité avec la cordillière cantabrique, une très belle chaîne de montagne, le paysage est magnifique. Un véritable petit coin de paradis. C'est la fin de journée. Mais comme le jour est très long durant le mois de juin, quatre amis sont en train de jouer à l'orée du village. Il s'agit de Conchita et Jacinta Gonzales, Marie Loli Maison qui ont 12 ans et Marie Cruz Gonzales la plus jeune qui a 11 ans. Bien que trois d'entre elles portent le même nom. Elles ne font pas partie de la même famille. Soudain, elles entendent un coup de tonnerre. Le bruit est assourdissant et elles ont très peur. Mais leur crainte laisse place à l'admiration quand elles voient devant elles un ange. Elles sont comme paralysées devant cet ange. Son apparence est celle d'un petit garçon très doux. Mais elles sentent une force immense qui se dégage de lui. Puis l'ange disparaît. Les filles sont émerveillées de ce qu'elles viennent de voir et se précipitent vers l'église du village afin de raconter ce fait merveilleux. Seulement personne ne prête vraiment attention à leur histoire. Tout le monde se dit que ce sont des enfants et qu'elles ont imaginé tout cela. L'expérience va se reproduire et des jeunes filles vont à plusieurs reprises revoir l'ange. Celui-ci pourtant ne dit rien mais il leur sourit. Elles se sentent bouleversées jusqu'au plus profond de leur être. En retournant au village elles continuent de raconter leur vision. Étant donné que leur récit ne varie pas et que cela n'a pas l'air de divagation, le prêtre et de nombreux adultes vont commencer à les accompagner. Et le 1er juillet 1961 l'ange lors de l'apparition va pour la première fois parler. Savez-vous pourquoi je suis venu ? Je dois vous annoncer que la très sainte Vierge vous apparaîtra demain en tant que dame du Mont Carmel. À cette époque comme vous vous en doutez il n'y a pas de réseaux sociaux pour diffuser la nouvelle. Et pourtant très rapidement les villages aux alentours vont être au courant et le lendemain 2 juillet 1961 Garabandal déborde de monde. Jamais on n'a vu une telle foule dans ce petit village. Il est environ 18 heures quand les fillettes décident de se rendre sur le lieu des apparitions. Soudain elles tombent à genoux instantanément. Des adultes qui assistent à la scène sont horrifiés. Les filles sont tombées si fortement à genoux sur les cailloux qu'ils pensent qu'elles ont les os brisés. Mais il n'en est rien. Les enfants ont une expression de joie intense. Elle voit la Vierge qui tient l'enfant Jésus et deux anges l'accompagnent. Les filles reconnaissent le premier c'est celui qu'elles ont vu les jours précédents. L'autre lui ressemble beaucoup. Elle voit également un grand œil qu'elles nommeront l'œil de Dieu. Les quatre amis sont en totale confiance et elle parle avec la Vierge de ce qu'elles font au quotidien à la maison et dans les champs. La Vierge leur sourit tout le long de l'apparition. Conchita déclarera qu'elle avait l'impression d'être en relation avec sa maman. Une maman qui avait été absente depuis longtemps mais qu'elle était heureuse de retrouver. Elle sentait au fond d'elle-même qu'elle la connaissait. La Vierge va ensuite leur enseigner à prier le rosaire et elles prieront toutes avec Marie. Après un certain temps la Vierge leur annonce qu'elle va bientôt partir. Mais les fillettes sont tellement heureuses de sa présence qu'elle leur demande avec ardeur si elle peut rester. Avec tendresse Marie leur sourit et leur dit qu'elle reviendra dès le lendemain. La foule présente commence immédiatement après le départ de la Vierge à questionner les enfants. Dites-nous comment était-elle ? Qu'avez-vous vu ? Va-t-elle revenir ? Les enfants répondront avec sollicitude à toutes ces interrogations. Et à propos de Marie ils diront qu'elle était en robe blanche avec un manteau bleu. Sa tête était couronnée de petites étoiles et elle avait les mains tendues. Elles diront aussi qu'elle portait un scapulaire sur l'avant-bras droit. Elles n'ont jamais entendu une voix aussi douce et envoûtante. Finalement elles diront qu'aucune femme n'est comparable à la Vierge Marie. Comme elle l'avait promis la madone revint le lendemain et ce fut là le début d'une longue série d'apparitions près d'une centaine. On peut se demander comment les enfants savaient que Marie allait apparaître. Et bien c'est simple elles diront toutes qu'elle ressentait un appel. Pour être plus précis c'était trois appels qui se manifestaient sous la forme de joie puissante. Et lors du troisième appel la joie était si intense qu'elle ne pouvait s'empêcher de courir pour se rendre sur le lieu de l'apparition où elle tombait toutes les quatre à genoux. Au début comme Marie tenait l'enfant Jésus dans ses bras les fillettes voulaient le faire sourire et pour cela elle prenait des pierres sur le sol et l'étendait à Jésus dans l'espoir de l'amuser et ainsi de le voir rire. Mais Jésus ne le prenait pas. Marie en revanche se penchait pour embrasser les cailloux. Ensuite la Vierge chargeait les petites de les donner à certaines personnes précises après l'extase. En constatant cela la foule prit l'habitude de venir avec des objets sains comme des chapelets ou des crucifix ou bien des anneaux de mariage afin que la Vierge puisse les embrasser et les bénir. Souvent avant les apparitions tous ces objets étaient déposés pêle-mêle sur une table. Il était totalement impossible de savoir à qui appartenait quoi vu le tumulte de la foule lors de cette opération. Mais les enfants ne se sont jamais trompés. Tout se passait toujours de la même façon. Les filles prenaient un des objets, le présentaient à la Vierge qui l'embrassait et celle-ci leur disait le nom de la personne à qui le rendre. C'est ce que faisaient les fillettes, toujours en extase, la tête penchée vers le ciel en marchant de manière automatique vers l'individu possédant l'article saint. Et tout ceci à la grande stupéfaction de la foule. Les objets présentés étaient toujours sacrés. Pourtant une fois il y avait dans le lot un poudrier. Les enfants ne voulaient pas le présenter à Marie en pensant que c'était une erreur. C'est pourtant la Vierge qui leur demanda de lui présenter en premier cet objet disant qu'il était un souvenir de son fils. A la fin de l'extase, la propriétaire du poudrier dévoila que pendant la guerre civile espagnole ce poudrier avait servi à porter l'eucharistie en cachette à des personnes emprisonnées qui allaient être exécutées. Durant les extases, les petites filles portaient toujours un crucifix qu'elles donnaient à baiser aux personnes présentes pour qu'elles vénèrent Jésus. Sur la demande de la Vierge, elles présentaient le crucifix à la personne qu'elle leur indiquait. Après une extase, Conchita se rendit compte que tous ceux auxquels elle avait donné à baiser le crucifix étaient des religieux vêtus en civil. Avec tant de prodiges, la nouvelle dépassa rapidement les frontières de l'Espagne et des visiteurs de toute l'Europe accouraient. Bientôt arrivèrent de 500 à 3000 personnes par jour qui s'unissaient à la prière des villageois de Garabandal dans l'espoir de voir l'apparition. Nécessairement, certains commencèrent à dire que tout cela n'était qu'une mise en scène et des scientifiques ainsi que des ecclésiastiques se rendirent au village afin de prouver la supercherie. Au début, il fut entrepris d'enquêter sur les fillettes elles-mêmes afin de détecter en elles un comportement suspicieux. Mais rien ne fut trouvé. Les enfants, hors de leur extase, avaient une vie tout à fait normale et saine. Elles n'utilisaient en rien les apparitions pour éviter l'école ou leur corvée à la maison et dans les champs. Ensuite, il y eut des médecins qui vinrent en affirmant haut et fort qu'ils allaient rapidement démasquer les petites. Seulement, les premiers tests ne donnèrent rien. En effet, ils pensaient qu'en pinçant les enfants pendant l'extase, leur cri de douleur prouverait la supercherie. Mais rien ne les faisait sortir de leur extase. Pourtant, certains décidèrent de passer à la vitesse supérieure après les avoir pincés, ils choisirent de les piquer avec une aiguille puis carrément de les brûler avec une cigarette. Là encore, rien, aucune réaction. Lors d'une apparition, un individu décida de décroiser les mains de Conchita en prière. Il en fut incapable. La foule le regardait en riant et vexé au plus haut point. L'individu décida alors de soulever la fillette. Mais là encore, il fut totalement impuissant. Impossible de la faire décoller de plus de quelques centimètres. Il se rendit à l'évidence. Il se passait bien quelque chose de surnaturel si un adulte dans la force de l'âge ne pouvait pas soulever une fille de 13 ans. Comme vous le constatez, il y eut de nombreux films et de nombreuses photos. Et un autre médecin fut passablement impressionné car lors des extases, si un individu photographiait avec un flash ou une lumière forte une des voyantes, celle-ci restait imperturbable et la pupille ne bougeait pas ni l'œil ne clignait lors du flash. Ce genre de détail finit de convaincre nombreux scientifiques car il est possible de simuler certaines choses mais pas de maîtriser les réflexes du corps sur tous les yeux. C'est ce genre de détail qui fait la différence entre les vrais et les fausses extases. En août 1961 les marches extatiques débutèrent. Les fillettes commencèrent à marcher en extase en marche arrière dans le village. Les yeux fixaient tout le temps vers le haut. Elles marchaient même à travers champs avec la tête totalement renversée sans voir où elles allaient. n'y sont jamais trébuchées. Je mets au défi quiconque de reproduire cela. Le plus étonnant était que parfois elles se mettaient à courir si vite que même des adultes ne pouvaient les suivre et pourtant quand elles s'arrêtaient elles n'étaient pas en sueur et leur pouls était normal. Il arrivait aussi parfois que leur corps part à la renverse et heurte violemment le sol. Les personnes présentes étaient effarées en entendant le bruit sourd de leur corps heurtant le sol avec une telle brutalité. Mais les voyantes se relevaient toujours sans effort et sans blessures. Même leurs vêtements parfois n'avaient aucun pli. Lors des précédentes apparitions la Vierge avait donné un message aux enfants. Mais en leur demandant de ne pas le communiquer. Fidèlement les fillettes ne dirent rien malgré les pressions. Et le s'il faut faire beaucoup de sacrifices. Beaucoup de pénitence. Visiter le Seigneur au Saint Sacrement. Mais avant tout nous devons être bons. Et si nous ne le faisons pas un châtiment viendra. La coupe est déjà pleine. Et si nous ne changeons pas il nous arrivera un châtiment encore plus grand. Comme toujours avec Marie les messages sont simples. Mais attention la simplicité n'est pas la pauvreté. Ce message résume le travail de toute une vie. Et surtout un avertissement des plus importants. Les enfants sur le conseil des adultes demandaient à la Vierge si elle pouvait faire un miracle afin que tout le monde croit. Il faut savoir qu'à chaque extase les enfants communiaient et racontaient que c'était toujours Saint Michel qui leur donnait la communion. Mais la foule les voyait juste ouvrir la bouche et cela n'allait pas plus loin. Pourtant un jour l'ange Saint Michel dit à Conchita qu'il allait se produire quelque chose. L'hostie qu'il allait lui donner serait visible aux yeux de tous. Conchita annonça la date précise de cet incroyable phénomène. Le jour arriva. C'était le 19 juillet 1962. Une foule immense était présente. L'attente fut très longue au point que beaucoup de personnes s'en allèrent déçues qu'il ne se passe rien. Il fallut attendre une heure du matin pour que le miracle se produise. Conchita sorti de chez elle en extase et tomba à genoux dans une ruelle adjacente. Elle ouvrit la bouche et une hostie blanche et brillante apparut sur la langue de Conchita. Si vous suivez ma chaîne vous savez que ce phénomène n'est pas unique à Garabandal. Lors des apparitions de la Vierge à Kérisinan, Jeanne Louise Ramonnet, connut également devant nombreux témoins une communion où l'on pouvait voir l'hostie apparaître sur sa langue. A l'époque malheureusement ce phénomène ne fut pas filmé. Je vous invite à regarder cette vidéo sur Kérisinan si vous ne l'avez pas déjà fait. En janvier 1963 les visions cessèrent pour Marie Jolie, Yacinta et Marie Cruz. Seule Conchita continuera à en avoir mais plus espacée. Toutefois il y eut encore des messages pour les autres filles mais cela se faisait sous la forme de voies intérieures. La diminution des apparitions n'eurent aucun effet sur la foule qui ne cessait de grandir. Des personnalités venaient de l'étranger. Il y eut des milliers de pèlerins et durant cette période les guérisons commencèrent et il y eut aussi des conversions par centaines. Le second message de la Sainte Vierge arriva peu de mois avant la fin des apparitions. Le 18 juin 1965 c'est Saint Michel qui dicta le message à Conchita de la part de la Sainte Vierge. Les larmes coulaient sur le visage de la petite à mesure qu'il parlait. Comme rien de ce que j'avais demandé ne s'est accompli et que peu ont connu mon message du 18 octobre 1961. Je vous annonce que celui-ci est le dernier. Avant la coupe était pleine maintenant elle déborde. Beaucoup de cardinaux évêques et prêtres vont sur le chemin de la perdition. Et avec eux ils entraînent beaucoup d'âme. On donne chaque fois moins d'importance à l'Eucharistie. Vous devez éviter la colère du bon Dieu sur vous par vos efforts. Si vous demandez pardon avec une âme sincère il vous pardonnera. Moi votre mère par l'intercession de l'ange Saint Michel je vous demande de dire que vous vous repentez. Vous êtes déjà dans les derniers avertissements. Je vous aime beaucoup et ne veux pas votre condamnation. Demandez-nous sincèrement pardon et nous vous le donnerons. Vous devez vous sanctifier davantage. Pensez à la passion de Jésus. Signalons que ces apparitions eurent lieu quasiment au même moment que le concile de Vatican II. Un autre point très important c'est que le célèbre Padré Pio donna un avis favorable à propos de Garabandal. Il dit que ce n'était pas une supercherie ou une manifestation du démon mais bien la Vierge qui parlait à ses quatre enfants. La dernière apparition eut lieu le 13 novembre 1965. Ce jour-là la pluie tombait et Conchita alla voir la Vierge comme elle l'avait si souvent fait. Il n'y eut qu'elle qui fut appelée. Lors de cette ultime apparition Marie était venue avec l'enfant Jésus dans les bras. Elle avait un grand sourire et lui dit ses paroles. Parle-moi Conchita, parle-moi de mes enfants. Je les mets tous sous mon manteau. Je vous aime beaucoup et désire votre salut. Fais de ton côté tout ce que tu peux et nous t'aiderons. C'est la dernière fois que tu me verras ici mais je resterai toujours avec toi et tous mes enfants. Conchita, tu dois visiter davantage mon fils dans le Saint Sacrement. Pourquoi te laisses-tu envahir par la paresse qui t'empêche de le visiter ? Il vous attend jour et nuit. Conchita lui dit alors que je suis heureuse quand je vous vois. Pourquoi ne m'emmenez-vous pas maintenant avec vous ? Et elle lui répondit. Rappelle-toi ce que je t'ai dit le jour de ta fête. Quand tu te présenteras devant Dieu, tu devras lui présenter tes mains pleines d'action que tu auras faites pour tes frères et pour la gloire de Dieu. En ce moment, tu as les mains vides. Et n'oublie pas Conchita, je ne viens pas seulement pour toi. Je viens pour tous mes enfants. Et la Vierge disparut. Conchita resta là pleurant à la fois de joie et de tristesse car elle savait que c'était la dernière fois qu'elle la voyait. Au fur et à mesure qu'elles ont grandi, les quatre filles ont quitté leur village natal et toutes les quatre se sont mariées et sont devenues des mères. Parmi elles, Marie Loli est décédée le 20 avril 2009 à l'âge de 59 ans. Peut-être vous demandez-vous quelle est la position de l'église à propos de ces événements. Je n'ai pas trop envie de détailler l'ensemble des commissions et enquêtes car tout cela me donne l'impression de querelles administratives. Pour faire simple, l'église ne reconnaît pas ses apparitions et dit qu'il y a non- constat de supernaturalité. Pour expliquer simplement, le constat de supernaturalité indique que l'église reconnaît qu'il y a eu une apparition de la Vierge. Alors que le constat de non-supernaturalité indique qu'il n'y a pas eu d'apparition et que les événements sont soit une fraude, soit un phénomène de type maladie mentale ou autosuggestion ou alors dans le pire des cas, une intervention démoniaque. La conclusion a donc été, je le rappelle, non-constat de supernaturalité. Ce qui ne signifie pas constat de non-supernaturalité. En fait, si vous voulez, c'est un peu une réponse entre deux. L'église ne dit pas c'est vrai, mais elle ne dit pas c'est faux. L'église n'a donné aucune interdiction d'y croire, contrairement à d'autres apparitions mariales où elle s'est prononcée défavorablement. D'ailleurs, en 2007, l'archevêque du diocèse de Sant'Adère, dont dépend Garabandal, a déclaré sa foi en la dévotion de la Vierge de Garabandal. Vous avez constaté les bienfaits qu'eurent ces événements à Garabandal. Des guérisons, des miracles, des conversions. Et pour moi, c'est ce qui compte. Et le mot de la fin revient à Conchita. Voilà ce qu'elle dira à propos de l'impact de ses apparitions mariales. « Elles me laissèrent l'âme pleine de paix et de joie, avec un grand désir de vaincre mes défauts et d'aimer le Seigneur et sa Mère très sainte de toutes mes forces. » C'est un des mère. Envers ses petites filles, elle est à la fois inspirante, protectrice, enseignante. Elle joue aussi avec elle, les fait rire et sait les reprendre quand elle se trompe. Plus que jamais, la figure maternelle de la Vierge Marie est là pour nous tous. Son amour nous enveloppe et sa bienveillance nous guide. C'est la mère de toute l'humanité. Pour l'instant, ses enfants sont turbulents et ne font que des bêtises. Ce sont des garnements. Mais elle a confiance. Elle sait que ses enfants sont voués à accomplir de grandes choses. Alors elle les aime. Tous en espérant qu'ils se comportent comme des êtres de sainteté. Elle s'inquiète aussi car elle sait que comme un enfant qui fait trop de bêtises, il sera nécessaire de lui faire entendre raison. Il existe deux chemins qui mènent à Dieu, celui de l'amour et celui de la souffrance. Marie souhaite tellement que nous empruntions le premier. Mais vu les événements récents, il est malheureusement clair que l'amour n'est pas la préoccupation première de notre société actuelle. Le profit abyssal, oui, le contrôle des masses, le divertissement comme unique but. L'égoïsme qui veut que l'on se soucie uniquement de soi et de son image, et parfois de ses proches, mais que les autres peuvent bien disparaître. Peut-être en m'écoutant pensez-vous que le bilan semble tellement désastreux qu'il vaut mieux tout abandonner. Peut-être vous dites-vous qu'il y a trop de corruption et que les grands groupes dominent tout alors qu'il ne sert à rien d'agir. Qu'il vaut mieux attendre tranquillement la fin du monde, bien à l'abri si possible devant la télé, en faisant de temps à autre une petite prière pour ne pas se sentir trop coupable. Et bien en faisant cela vous devenez les serviteurs des forces qui visent à détruire et corrompre ce monde. Ces forces sont puissantes car elles possèdent des milliards de personnes qui travaillent pour elles. Non pas consciemment mais inconsciemment par leur passivité, leur négligence, leur paresse. Alors faites aujourd'hui le choix de ne plus les servir. Nous avons le droit d'être découragé et celui d'être indigné mais pas celui d'abandonner et de céder à la peur. S'il nous arrive de tomber, de se faire avoir, de se tromper, ce n'est pas grave. C'est en se relevant que nous aiderons le Seigneur à ce que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors oui, il est difficile de se relever car nous devons faire face à nous-mêmes, se regarder en face et accepter nos erreurs plutôt que de rejeter toujours la faute sur les autres. Et en faisant cela nous deviendrons plus grands, plus forts, nous emprunterons le chemin que Jésus a tracé pour nous. Il est difficile mais quelle fierté quand nous regarderons ce que nous aurons accompli. Alors malgré la difficulté de notre époque actuelle, ne baissons jamais les bras. Vos efforts en inspireront d'autres et comme Marie l'a souhaité tous ses enfants s'uniront pour une grande cause. La destinée de notre planète n'est pas d'être éternellement un champ de bataille et un supermarché. Elle doit devenir une oeuvre d'art. Et c'est grâce à vous qu'elle le deviendra. Chassons les ténèbres de nos pensées. Emplissons nos coeurs de joie. Relevons nous et agissons pour la gloire de Dieu. Toujours. Sachez qu'il existe un film récent qui a été tourné sur Garabandal et qui est très bien fait. Je vous invite à le découvrir. Je vous laisse en description les liens pour soit le voir en VOD ou soit l'acheter en DVD. Et j'espère qu'il vous plaira. Voilà. Je vous avais promis un petit cadeau en début de vidéo. Eh bien le voilà. Il s'agit d'une médaille qui représente Saint-Michel terrassant le diable. Elle est à l'intérieur d'une petite carte où se trouve une belle prière à Saint-Michel. Si vous souhaitez tenter de la gagner, eh bien c'est simple. Vous cliquez sur le pouce en l'air pour aimer la vidéo et en commentaire vous indiquez votre souhait pour participer au tirage au sort afin de gagner la médaille. Le tirage au sort aura lieu, je pense, d'ici un mois. Et étant donné que parfois YouTube choisit de ne pas indiquer la sortie de mes vidéos, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche comme ça vous serez toujours informés. Alors bonne chance à tous, je vous souhaite le meilleur.